bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une synergie d'huile essentielle pour les problèmes d'érection donc c'est pour messieurs mais je sais que c'est mesdames qui écoutent et qui éventuellement vont vouloir aider monsieur sachez qu'il faut que vous fassiez pas en lousse dé ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit en conscience de ce que vous allez faire qu'il soit au courant qu'il soit d'accord que vous puissiez vraiment lui proposer ça pour l'aider alors sans qu'il se vexe un bon moi je savais que je fais des massages tantrique en plus donc c'est aussi pour ça s'il ya besoin de passer aussi par la case massage tantrique n'hésitez pas que ce soit pour vous pour lui d'ailleurs parce que des fois ça vient aider quand même là ce qu'il faut comprendre c'est que cette synergie elle va non seulement apporter du bien-être apporter de l'estime de soi de la confiance en soi mais aussi agir comme un aphrodisiaque comme une augmente enfin ça va augmenter l'activité sexuelle ça va apporter aussi un vraiment un effet positif sur le comportement sexuel donc c'est physique mais aussi psychologique puisque parfois le désir n'est plus là où le ça ça s'invente pas parce qu'il faut travailler le désir c'est autre chose on n'est pas dans le physique quand c'est pour le physique et bien on peut vraiment faire des choses après tout dépend de ce qu'il ya eu est ce qu'il ya eu une coupure des nerfs est ce qu'il ya eu voilà parce que si vous avez eu un cancer de la prostate si vous avez été opéré etc 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 il ya plein 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 de raisons si vous avez besoin de plus d'infos et de plus de détails par rapport à ça n'hésitez pas à consulter à venir me voir parce que le côté énergétique peut être refait aussi il ya quand même beaucoup beaucoup de choses donc n'hésitez pas à venir me voir et puis surtout pour le côté physique évidemment il faut consulter vous ne pouvez pas rester comme ça si c'est une conséquence peut être qu'il ya une solution n'hésitez pas donc moi j'ai pris des petits contenants des comptes gouttes puisque je dois en faire un pour une autre personne j'ai deux personnes à qui je vais le faire donc j'ai pris des contenants de 10 millilitres comme ça c'est plus facile et on va parce qu'en fait je garde des contenants d'huile essentielle mais souvent je vais garder un contenant pour avec une huile essentielle qui est déjà dans la dans la synergie pour ne pas qu'ils aient d'interaction là je les ai bien nettoyé celle là donc ça sera pas le souci alors donc je vais remplir les deux pots en même temps j'ai préparé mes petites pipettes et je vais vous raconter ce que je vais mettre dedans donc moi j'ai 10 millilitres mais peut-être un peu plus sur celle là non c'est 10 millilitres je vérifie quand même un nom et j'ai 5 millilitres dans celle là donc il va falloir faire des demi suis donc je vais mettre pas mal d'huile essentielle différente et je vais vous vous expliquer au fur et à mesure alors donc je vais mettre de l'ilanguilang l'ilanguilang ça va être là pour aider à gérer les symptômes de la dysfonction érectile et ça procure un sentiment de bien-être et augmente l'estime et la confiance en soi donc c'est bon vous le savez je vous utilise beaucoup pour le stress le l'ilanguilang donc il faut pas hésiter excusez moi j'ai du bruit je vais fermer la porte mon petit radiateur voilà donc l'ilanguilang je vais en mettre 0,5 donc ça c'est si vous avez des contenants qui font entre 10 et 5 millilitres puisque 5 millilitres ça va pas faire beaucoup et j'en ai au moins 10 donc voilà il faut que je fasse du demi donc je vais mettre 1,5 millilitres vous voyez 0,5 et 0,5 voilà voilà toc bon moi je referme au fur et à mesure parce que c'est un peu volatil alors je ne sais pas si j'en ai là je vais vous montrer un petit peu oh d'accord j'en ai aucune elle est bonne je voulais vous montrer quelque chose mais je peux même pas bon tant pis ça sera pour une autre fois j'ai une méthode pour que mes huiles essentielles soient toujours purifiées parce qu'il faut qu'elles restent purifiées au niveau énergétique je colle des fleurs de vie en dessous oui voilà ça existe autocollant vous trouvez ça sur amazon c'est pas cher et voilà donc ça reste puis moi dans mes contenants de dans mes boîtes où il ya des huiles essentielles je mets des fleurs de vie en bois voilà les ondes de forme j'utilise les ondes de forme pour maintenir mes huiles essentielles à un taux énergétique intéressant c'est après si vous enfin ils peuvent perdre alors ensuite nous allons utiliser le bois de rose donc l'huile essentielle de bois de rose elle va aider à lutter contre la dépression et l'anxiété et c'est un aphrodisiaque naturel ça va donner un sentiment de bien-être de confiance en soi et ça augmente la libido donc le désir dont on parlait quand on a une libido en berne parce que on est traité par exemple par la dépression pour la dépression et bien évidemment ça ne veut pas donc on va mettre pareil 0,5 de chaque 0,5 millilitres voilà ensuite la lavande vraie la lavande vraie c'est pour son effet déstressant pour son effet apaisant donc pareil de toute manière ce sera la même contenance à chaque fois puisque vu que j'ai un contenant de 5 millilitres je ne peux pas faire n'importe quoi voilà 0,5 et 0,5 le romarin acinéol le romarin acinéol j'insiste parce qu'il y a trois romarins différents donc c'est bien le romarin acinéol ça donne un effet positif au niveau du niveau enfin comment ça va augmenter le niveau de testostérone et également jouer sur la qualité du sperme donc pourquoi pas si vous êtes en demande enfin si vous essayez d'avoir des enfants ça peut tout à fait aider donc 0,5 tout pareil voilà la cannelle écorce donc écorce hein pas feuille parce qu'il y a deux types de cannelle la cannelle écorce ça améliore la fonction sexuelle pareil 0,5 ça sent très bon la cannelle j'ai toujours dit que c'était dommage sur les vidéos il n'y avait pas d'odeur parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont très puissantes l'île-en-l'angle, la lavande et la cannelle c'est très puissant d'ailleurs c'est des huiles essentielles que je mets dans mon huile de massage pour le massage tantrique alors ensuite le basilic basilic exotique tropical c'est le même ça va réduire le stress oxydatif pardon en particulier sur la mobilité la... la quoi ? qu'est-ce que j'ai écrit ? j'arrive même pas à me relire ça la viabilité pardon et le nombre de spermatozoïdes donc bah oui ça pue en effet par rapport à votre désir d'enfant toujours donc n'hésitez pas toujours 0,5 millilitres voilà ensuite l'huile essentielle de gingembre alors ça vous devez vous douter l'huile essentielle de gingembre c'est un puissant antioxydant contre le stress et ça augmente la production de sperme donc ça peut tout à fait être intéressant voilà et on va faire 0,5 tout pareil et on a en dernier l'huile essentielle de clou de girofle qui augmente l'activité sexuelle et la performance c'est un stimulant nerveux et ça a un effet positif sur le comportement sexuel alors je vais regarder combien de place il me reste je pense que je vais finir avec celle-là et là bon il est un peu plus grand mais je vais en mettre un millilitre dans celui-là alors donc je vais finir mon petit pot de 5 millilitres avec parce que là il n'y a plus beaucoup de place voilà et ben l'autre ben l'autre je vais mettre la fin parce que vous voyez j'ai mon pot qui est fini est-ce que j'en ai d'autres de celui-là oui normalement le clou de girofle il m'en reste j'en ai toujours du clou de girofle parce que j'utilise pour les dents en fait théoriquement j'en ai toujours j'ai mes parents d'alphabétique mais a priori j'en ai plus ben tant pis c'est pas grave il y en avait assez donc ce sera bon oui je n'en ai plus oui et mais tant pis voilà donc on fait bien gaffe avant avant de faire ses synergies mais bon moi voilà je suis embêté parfois donc on remet les les petits trucs alors là le pot est un peu étroit donc le nombre d'ingrédients ben voilà vous allez faire comme vous pouvez pour votre étiquette mais il faut bien mettre une étiquette c'est une synergie qui se prend par voie orale donc ça veut dire que vous allez mettre deux gouttes sur un petit bout de pain ou un cachet neutre ça s'achète deux fois par jour pendant vous allez faire des cures c'est à dire alors il faut pas prendre d'autres huiles essentielles vous avez vu le mélange riche donc si vous êtes déjà traité pour d'autres choses vous avez déjà fait d'autres synergies vous laissez et vous faites celle là donc 21 jours on arrête 7 jours et surtout on peut aussi se masser avec c'est à dire que vous allez pouvoir en mettre un peu dans de l'huile végétale vous les mettez pas pure un peu dans l'huile végétale donc il faut mettre je sais pas je dirais 10 gouttes et vous mettez 30 ml d'huile végétale donc là n'importe laquelle celle que vous voulez l'huile d'amande douce enfin voilà bon et vous vous massez les zones intimes voilà ça c'est de manière je vous ai dit mon huile de massage tantrique je fais ça et ça fonctionne très bien il ya vraiment un travail qui est fait en plus avec les huiles essentielles à l'extérieur et donc là à l'intérieur donc faut essayer il faut tenter l'expérience si ça marche c'est très bien si ça marche pas mais il faut peut-être faire expertiser aussi le côté physique de voir s'il n'y a pas un air les je dirais que les spécialistes et les médecins renoncent un peu trop facilement sous prétexte que c'est dû à l'âge par exemple on va vous demander des examens c'est vraiment important que vous soyez sûr que vous puissiez voir que vous puissiez avoir l'expertise d'un radiologue pour vraiment voir si ça fonctionne une rm au besoin moi je sais que j'ai un médecin traitant qui m'a toujours écouté et qui ça a permis de retirer bien des épines du pied d'avoir un examen concret voilà n'hésitez pas en tout cas alors je sais que certains monsieur ne veulent pas consulter sauf qu'il faut savoir ce qu'ils veulent ils veulent bander ou pas c'est eux qui veulent d'accord oui j'étais un peu un peu fort là mais c'est pas grave pardon ça vous aura fait rire moi enfin j'espère donc voilà donc ça c'est fait vous allez n'hésitez pas à me remettre des commentaires après sur cette vidéo si vous avez obtenu des bons résultats ça encouragera les autres et puis parce que évidemment c'est pas quelque chose dont on parle c'est comme la synergie j'avais fait l'autre jour sur la sécheresse vaginale et voilà c'est des choses qui se font qui arrivent et c'est pas facile mais il faut prendre parfois le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut pour aller mieux et pour retrouver un bien-être la sexualité fait partie des premiers besoins à pourvoir alors il y a d'autres façons aussi c'est à dire que quand on perd cette érection il y a d'autres façons de pouvoir être en contact et en communication en connexion avec son partenaire et ça c'est le tantrisme qui peut vous l'apprendre et donc les massages etc donc n'hésitez pas que ce soit par cette voie physique et énergétique ou cette voie énergétique avec les massages n'hésitez pas à me dire en tout cas et à venir vers moi à me poser des questions merci 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 merci